Musique Monsieur Belcourt, vous avez fait bon voyage ? Oui. Bon, ça fait longtemps que vous n'êtes pas revenu ? 35 ans, depuis que je suis parti en fait. Laissez-moi vous présenter notre grand écrivain, Stéphane Belcourt. Bonjour, bonjour. Votre nom ? Andrieux, Lucas Andrieux. Ah, c'est amusant. J'ai connu un Thomas Andrieux au lycée. Il n'y en a pas eu 150, c'était mon père je pense. Vous le connaissiez bien ? Comme ça. On m'a proposé d'adapter le livre, donc je l'ai lu. En fait, il y a deux grandes parties dans le livre. Il y a le passé, son histoire d'amour adolescente. Et autant elle est bien écrite, autant je ne voyais pas ce que je pouvais proposer en termes de cinéma, parce qu'il y avait eu des grands films d'amour homosexuel adolescente de fait. Et ce que je trouvais très original dans le roman, c'est la rencontre entre cet écrivain et le fils de son premier amour. Et cet écrivain qui ne sait pas trop ce qu'il a le droit de dire, parce que d'un coup il découvre que son premier amour a finalement eu une femme, a eu un enfant, etc. Et c'était la rencontre de ces deux êtres, c'est pas du tout une histoire homosexuelle entre eux, le fils n'est pas homosexuel. Et comment c'est, je trouve ça très beau, comment ces deux êtres, l'un le fils qui a souffert des secrets de son père, l'autre l'amoureux qui a souffert de la disparition puisque son amour de jeunesse s'est enfui à un moment, comment ces deux êtres vont se réparer. Je trouvais qu'il y avait matière à faire un film sur la réparation, que je trouvais très très joli. Et ce qui m'a achevé de me décider, c'est qu'à un moment, le fils dans le roman dit « C'est ce jour-là que j'ai compris que ça avait existé mon père amoureux d'un garçon ». Je ne sais pas pourquoi cette phrase m'a marqué, j'ai eu envie de raconter ça. J'ai eu envie de raconter ce fils qui essaye de comprendre qui a été vraiment son père. Philippe Besson, quand il m'a rencontré, il m'a dit, il a entendu ce que je voulais faire, c'est-à-dire le roman est plutôt tourné vers le passé, 1984, vers sa jeunesse. Et moi, je voulais faire un film plutôt au présent, c'est-à-dire développer la relation de cet écrivain et du fils de son premier amour. Et c'est ça que j'ai expliqué à Philippe Besson et je crois que l'idée lui a plu. Et à partir de là, il m'a laissé totalement libre. Il m'a dit « Les plus grandes trahisons font les meilleures adaptations ». J'ai beaucoup parlé avec Philippe Besson sur pourquoi ce livre avait eu autant de succès, puisqu'en France, je crois que c'est près de 200 000 livres qui ont été vendus, ce qui est énorme pour un livre qui est quand même très intimiste, une histoire a priori homosexuelle. Et en fait, pas du tout, il s'agit de l'histoire d'un premier amour. Et quand Philippe Besson, quand il parle qu'il voulait que chacun retrouve son Thomas Andrieux, en fait, il veut dire que chacun a eu une première histoire d'amour, peut-être traumatique, traumatisante, et que c'est sûrement pour ça que ce livre a eu autant de succès, c'est-à-dire qu'il est universel. Et effectivement, je me suis rendu compte, même auprès des comédiens, que ce soit Victor Belmondo ou Guillaume de Tonkelec, il y avait quelque chose d'universel dans ce roman que j'espère avoir retranscrit dans le film. Alors, en commençant à travailler sur le livre, sur l'adaptation, je me disais, bon, ces histoires de « on n'arrive pas à faire son coming out » en 84, est-ce que ce n'est pas un peu daté ? Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Est-ce que ça aura toujours une résonance sur le présent ? Est-ce que les jeunes générations de maintenant, les jeunes homosexuels, regarderont le film comme une espèce d'œuvre historique sur comment ça se passait avant ? Vraiment, je ne le savais pas. Et ce qui m'a surpris, c'est au moment du casting pour les jeunes, à quel point, en fait, j'ai reçu plein de messages, parce que ça se savait dans la presse, plein de messages par Facebook de jeunes de 20 ans qui n'étaient absolument pas comédiens, qui avaient lu le roman et qui voulaient absolument passer les essais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était toujours aussi fort, la question d'arriver ou pas à faire son coming out, que ce n'était pas du tout quelque chose du passé. Alors, on dit que maintenant, les jeunes générations, je pense, les 16, 18, 20 ans sont très ouverts, etc. Moi, je peux vous dire que ça reste toujours difficile de faire son coming out. Moi, je pense qu'il y a une… ce qui est difficile pour certains, pour faire leur coming out, c'est quand ils sont un peu homosexuels, ils sont un peu hétérosexuels, etc. C'est difficile de choisir qu'on est dans des situations-là. Et plus que l'origine sociale, je pense que c'est où on en est de sa sexualité, de sa maturité sexuelle. Il faudra le dire à personne. C'est dur de l'imaginer avec des potes. Allez, viens ! La ferme, c'était boulot, boulot, tout le temps. Il était comment, mon père ? Qu'est-ce que tu fous, là ? Je t'ai dit que ça devait rester entre nous. Tu te rends pas compte ? Toi, tu vas te barrer et moi, je resterai. Je sais que si je reste, j'en crèverai et toi aussi. C'est vrai qu'une des grandes difficultés du film, c'était de trouver qui va incarner ces deux jeunes adolescents qui vont tomber amoureux. On a vu beaucoup de jeunes, plein, plein, plein qui étaient bien. Mais ce qui s'est passé entre Jérémy Gillet et Julien de Saint-Jean, parce qu'en fait, vous voyez les acteurs séparément, vous leur faites des essais. Puis après, on faisait des duos, des pères, puisque c'est l'histoire d'un couple, c'est une histoire d'amour. Et eux, il y a vraiment une espèce d'évidence. Quand ils se sont rencontrés, d'ailleurs maintenant, c'est les meilleurs amis du monde, il y avait un truc, c'était incroyable. Et autant Jérémy Gillet qui joue Philippe Besson, ça correspondait exactement à ce que je cherchais. Autant pour le personnage de Thomas, c'est pas du tout joué par Julien de Saint-Jean, c'est pas du tout ça que je cherchais. Je cherchais quelqu'un d'un peu plus terrien, un peu plus rustre. Et c'est ce qui se passe des fois dans le casting. Les acteurs vous font évoluer sur l'idée que vous avez des choses. Et finalement, les deux, c'était une telle évidence que voilà. Tu me réserves encore d'autres surprises comme ça ? Ton père m'a abandonné du jour au lendemain, comme pour toi, sans un mot, sans une explication. C'est un film sur les secrets de famille. Donc là, il s'agit des secrets à propos d'une histoire homosexuelle de son père à 17 ans, mais il y en a d'autres secrets de famille. Et c'est peut-être ça aussi pour ça que le roman et le film est universel, c'est que ça parle de ça. Et c'est pas tellement qu'il déteste son père, c'est qu'il a souffert des silences de son père. Et il va enfin avoir les réponses aussi. Il va enfin comprendre pourquoi son père était comme ça. Et puis, il va peut-être se rendre compte que son père l'aimait, finalement. Parce que c'est vrai que quand vous êtes enfant, quand votre parent a un problème, vous croyez toujours que c'est à cause de vous. Je pense que le fils, Lucas, a toujours cru que si son père était tel qu'il était, puisqu'il les a abandonnés, il est parti. Je suis sûr qu'il pensait que c'était à cause de lui. Quand on est enfant, on pense toujours que c'est à cause de soi. Enfin, je dis « on », je généralise, mais il y a ça. Et c'est pour ça que c'est la responsabilité des parents. On n'est pas obligé de leur dire tout à ses enfants, mais juste leur dire « c'est pas de ta faute ». Ça n'a aucun rapport avec toi. Les enfants ont un peu le mal à le comprendre, mais il faut leur expliquer. Et c'est ça que n'a pas su lui expliquer son père. Et parce qu'il n'osait même pas se déexpliquer à lui-même, le père. Donc voilà. Stéphane, tu as ta vie qui t'attend. Et je suis sûr que tu ne vas pas t'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe, Lucas ? Explique-moi. Tout va bien. Tout ce qu'il m'a laissé, c'est des questions. Mais moi, je l'ai aimé comme un fou, ton père. Merci. 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 Merci.